Bonjour à tous, bonjour Pierrot. Bonjour Pierre. Ça va l'enfant ? Ça va bien oui. Bon dites, Pierrot Bouquet est un vrai nordiste, vous connaissez je suppose le Petit Quinquin. Oui, bien. Il y a un passage, un couplet de la chanson dans lequel la maman du Petit Quinquin, du Petit Garchon, elle lui promet en récompense s'il est sage du chucagogo. Vous vous souvenez des paroles ? Vaguement. Il est, elle lui dit, j'auveux anarchiste, m'intera du pain d'épices, du chucagogo, si t'es sage que tu fais dodo. Et après ça va mieux le refrain, dorme un petit quinquin, un petit pouchage, ça ça va mieux, je connais mieux ça. Bon, tout ça pour vous dire que dans le nord c'est vrai, on aime le chuc, on aime le sucre, on est vraiment des mangeux de chuc. On en met même d'ailleurs dans la cuisine avec le chalet, le sucre. Et ça tombe bien qu'on aime le sucre parce qu'il y en a plein de sucre dans le nord. Alors, vous savez que le Nord-Pas-de-Calais, c'est un chiffre impressionnant, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, je crois ensemble, produisent 21 millions de quintaux de sucre par an, ce qui représente plus de la moitié de la production nationale de sucre. Le sucre de betterave, bien sûr, puisque vous savez qu'en France c'est essentiellement le sucre que l'on consomme depuis que Napoléon avait fait le blocus, etc. Il n'y avait plus de sucre de canne à ce moment-là. Et c'est Napoléon Ier qui a fait planter des betteraves sucrières pour approvisionner la France en sucre. Alors, voilà, je ferme la parenthèse historique. Mais enfin, moi, le sucre que je préfère, je dois dire, c'est la cassonade. Ça, c'est le sucre du Nord. Le cassonade. Le cassonade. Alors, ce qu'on appelle du moins dans le Nord la cassonade, parce qu'il paraît que le vrai nom, c'est la vergeoise. La vergeoise. C'est le sucre roux qui vient de la canne à sucre, alors que la vergeoise, c'est le sucre roux qui vient de la betterave. Mais dans le Nord et en Belgique aussi, d'ailleurs, on dit la cassonade. Bon, c'est comme ça. Et moi, ça a toujours été mon régal, comme beaucoup d'enfants du Nord, je crois. Je me souviens, mon goûter quand j'étais gamin, c'était une tartine, du pain beurré avec de la cassonade, une belle couche de cassonade dessus. Et après, trempé dans le café. Moi, jusqu'à fin de temps, j'ai mangé ça comme goûter. Ah oui, ça m'a pas trop mal réussi. Bien. Mais on met de la cassonade partout dans le Nord. On en met dans le yaourt, par exemple, dans le fromage blanc. On en met pour sucrer les gaufres. Les gaufres. On en met. C'est très bon aussi avec des fruits frais. Moi, j'adore une fraise qu'on écrase dans la cassonade. On en met. On en met même des fois une pointe dans les endives pour donner un peu de couleur. On en met partout. Oui, ça relève bien. Et puis, on en met surtout en pâtisserie. Alors, Pierrot, vous nous avez préparé, vous, aujourd'hui, la tarte au chuc. Alors, on va faire la tarte au chuc parce que mon ami Fierbot, il voulait manger la tarte comme quand il était petit. Comme faisait ma mère. Ah, voilà. C'est vrai. Et donc, nous, on avait une tarte en restaurant, mais plus avec de la crème plus classique. Et là, donc, je fais ma petite enquête. J'ai mon copain pâtissier Alassieu, que son père avait une épicerie, une petite boulangerie dans la rue des Postes il y a 25 ans, 30 ans. Donc, c'était vraiment la recette. Maintenant, il est dans le centre-place de Béthune, mais... Et c'est lui qui vous a fait la pâte ? C'est lui. Il m'a fait la vraie tarte au chuc. Je dis tarte au chuc parce qu'à force de l'entendre, c'est une pâte, c'est à base de pâte, une pâte briochée. Donc, avec les proportions classiques, 250 g de farine, je vais le dire tout doucement, 250 g de farine, on met 100 g de lait, 15 g de levure, une petite pincée de sel, 15 g de sucre et 80 g de beurre un peu pommade. Vous mélangez tout comme une pâte à tarte et vous vous retrouvez, nous, on ne l'a pas fait, vous vous retrouvez avec cette boule de pâte. Voilà. Alors, soit vous le faites vous-même ou soit vous pouvez très bien le demander à votre pâtissière, donc une boule de 300 à 400 g. Oui, c'est encore plus simple. Bon. Alors, ici, j'ai donc beurré ma tourtière pendant qu'on discutait tout à l'heure sur la cassonade et on va mettre notre... Vraiment, il faut faire le moins de manière possible, on va le mettre un peu comme une pizza, c'est-à-dire la rouler un tout petit peu et après l'écraser avec sa main. Un peu la façon d'une pizza, c'est-à-dire tourner légèrement la pâte. Alors, la pâte travaille, c'est normal, puisqu'il y a de la levure. Oui, elle a levée quand même un petit peu. Elle a levée un petit peu, souvent. Elle reste dans la cuisine. Alors, dès qu'on l'a fait, elle va lever obligatoirement au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle va lever. Mais ce qu'il faut faire après, on va le mettre dans la tourtière. Pour la faire lever. Et on va la lever. Et là, elle doit lever pendant à peu près une heure. Vous laissez une heure dans votre cuisine à température ambiante. Oui. Vous voyez, c'est normal. Il faut la rouler, la tourner le plus près possible du cercle. Voilà. Eh bien, coup d'œil. Et avec vos doigts, avec vos dos, on rectifie. On l'étale. Et on l'étale simplement comme ça. Et on va le laisser reposer. C'est pas de bord. Non, pas de bord. Simplement, un peu comme une pizza. Voilà. Et on va essayer de reposer. Une heure. Une heure. Une heure dans la cuisine. Vous laissez de côté. À la rigueur, vous pouvez mettre un petit linge humide. Bon, nous, on va peut-être pas le mettre. Mais si vous voulez, vous laissez un petit linge humide. Une heure dans la cuisine. Et au bout d'une heure, vous reprenez votre tourtière. Voilà, Pierre. Au bout d'une heure, ma pâte a gonflé. Elle est à point. Elle est bien. Et donc, on va pouvoir faire tout simplement notre petite tarte à la cassolade. Alors, je vais donc prendre deux œufs. À la façon de Madame Bonte. Oui. Parce que... Enfin, à la façon traditionnelle des familles du Nord. Moi, à partout, j'ai mangé la tarte au sucre comme vous allez la faire. Et la réussir, bien entendu. Alors, deux œufs. Deux petites cuillères de conne fraîche. Pas trop, hein. Juste. Ouais, il a trois, mais ça ne fait rien. Je casse. Et alors, ce qu'on a fait, notre petite enquête, Pierre. Ouais. Il faut écraser avec ses doigts, faire les petits trous de cette fameuse tarte à cassonade. Ah, oui. Ah, ouais, 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 ouais. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est pour que le sucre pénètre. Après, enfin, quand on mettra le sucre, ouais. On le nappe dessus. Donc, on la nappe avec ce mélange. Eux et crème. Voilà, juste ce qu'il faut. On remplit les trous. Alors, on met un peu avec ses doigts, évidemment. Donc, c'était bien deux cuillères de crème. Tu vois, j'en ai mis trois. Ben, c'est déjà une de trop. Un, deux, c'est bien. Vous avez noté, hein. Bon. Et ensuite, j'ai pesé 120 grammes de cassonade. Deux vergeoises, évidemment. Voilà le mot, hein. On dit toujours cassonade. Je vais le mettre dessus. Vous voyez comme c'est moelleux, la cassonade, hein. C'est vrai, hein. Ça se... Ça s'écrase bien. Ça fait des petits grumeaux de temps en temps, mais... C'est rien, comme ça. Ça permet de manger des petits morceaux, au passage. Alors, 125 grammes. Alors, j'ai préféré prendre de la blonde, parce qu'étant donné que ça va déjà bien colorer, si on met de la brune... Ouais. Si on met de la brune, ça va être trop noir. Alors, quelques noisettes de beurre, à peu près 60 grammes. C'est ce qui va donner ce goût grand à notre petite tarte. Voilà. C'est tout ? Bon. Et, attention, ce fameux sucre... Ah, oui, oui, oui. Que tu m'as parlé, quand on était petit, on prenait ça. Ça s'appelle du sucre perlé. Ouais. Et qu'on va saupoudrer. C'est les gros morceaux de sucre qui vont survivre. Des granulés, en quelque sorte. C'est ce qui s'appelle la tarte au sucre. Ouais. Et c'est ça qui fait que la tarte au sucre est la tarte au sucre, avec ces gros morceaux de sucre qui, eux, vont survivre. Voilà. Alors, j'ai allumé mon four au préalable, évidemment. Je le dis aux petites dames des fois qu'ils l'auraient oublié. Alors, j'ai allumé mon four sur 220-230 degrés. Et on va le cuire, normalement, entre un quart d'heure et 20 minutes. Oui. Et la tarte, voilà, est au four. Et il n'y a plus qu'à attendre, patience, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Pierrot, j'ai l'impression que c'est à point, là, la tarte. Ben oui, je crois que ça y est, Pierre. Là, enfin, ta tarte au sucre est arrivée. Attends, on va tenir ça, voilà. Ah oui, oui, oui. Alors, est-ce que c'est celle qu'il y avait quand tu étais petit ? Ce n'est pas pareil, mais il y a tellement de recettes de tarte au sucre, vous savez. Voilà. Ce n'est pas exactement celle de ma mère, mais sûrement très, très bonne. Oui, oui, je vois, elle est belle, elle est belle. Il y a le sucre, regarde, qui sointe, là. Il y a les petits sucres blancs qui sont au-dessus. Ah oui. Voilà, parfait. On va attendre quelques minutes pour la découper, parce que c'est archi bouillant, et on va goûter ça. Et bien voilà, ma tarte est tiédie, on va pouvoir la déguster, bon, Pierre ? Tiède, ça peut se manger tiède aussi. Oui, on ne va pas attendre définitivement. Alors évidemment, légèrement, parce qu'il y a la levure qui fait son travail. Oui. Dites-moi, j'avais une question à vous poser, Pierre. Ce petit sucre-là, perlé, on le trouve où, ça ? Bon, en principe, on va le trouver dans des épiceries fines, des épiceries fines, ou alors carrément à votre pâtissier, parce que nous, les professionnels, on a des sucres à différentes sortes, à différentes sortes, là vous l'aurez, ou à votre pâtissier, ou dans une épicerie fine. D'accord. Ah, ça colle, hein ? Non, non, ça ne colle pas, elle est belle. Oui, oui, mais je fais un peu de menoule pour que ça soit bien, mais elle ne colle pas, regardez, elle ne colle pas. Non, mais elle ne colle pas au fond, mais c'est le sucre. C'est vrai qu'on sait toujours, des fois, on s'envoie des trucs, et quand il faut que ce soit bien, c'est là, elle est belle. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, Pierrot. Voilà. Prends. J'espère que c'est celle qu'on a connue quand on était petit. Ben, on va voir ça. Allez, goûtez-moi ça, Pierrot. Au revoir. Sous-titrage ST' 501